Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain soir à 21h au Parc des Princes, les Parisiens reçoivent le FC Barcelone pour la première manche de cet affrontement très alléchant, imprévisible pour les observateurs, très tendu pour les supporters. Enfin, on va pouvoir régler ça sur le terrain. Les deux équipes sont sur Paris, la délégation catalane a atterri dans la capitale aux alentours de 11h ce matin. Au même moment, les Parisiens faisaient leur ultime entraînement au campus PSG. Luis Enrique et Danilo se sont présentés en conférence de presse à 13h. C'est à 18h pour Xavi et ensuite à 19h, entraînement, reconnaissance terrain au Parc des Princes pour les Catalans. Et puis après, il ne manquera plus que le coup d'envoi donné par Anthony Taylor demain à 21h. Un arbitre anglais qui réussit plutôt bien au PSG dans une ambiance de fou à n'en pas douter au Parc des Princes. Les ultras répondront présents bien évidemment. Par contre, ils craqueront les fumigènes à l'extérieur lors des cortèges parce que dans l'enceinte du Parc des Princes, on rappelle qu'on est sous sursis de l'UFA après les craquages lors du match allé contre Milan. Voilà, ils nous avaient sanctionné en novembre d'un match avec sursis. Donc si on craque demain, le sursis sautera pour la fameuse demi-finale qui d'ailleurs, si on passe, se jouera au match retour chez nous. On note que demain, c'est le premier quart de finale avec du public au Parc des Princes depuis celui contre Manchester City avec, rappelez-vous, Zlatan qui loupe son pénalty au moment de l'affaire Serge Aurier. Ça commence à remonter. Évidemment, tous les autres quarts de finale ont été joués en période Covid dans un contexte un petit peu particulier. C'est pour ça que le 1-1 au Parc des Princes face au Barça, on l'a un peu oublié. Et le 4-1 au Camp Nou, s'il n'y avait pas eu le triplé de Mbappé avec la fameuse image de Piqué qui lui tire le maillot, bon, je ne suis pas sûr qu'on aurait retenu grand-chose de ce match parce que c'est vrai que sans supporters, c'est toujours compliqué. Donc demain, grosse, grosse ambiance, bien sûr, au Parc des Princes. Niveau composition, c'est le sujet de cette vidéo. Hier, on a abordé des enjeux plus globaux, un petit peu plus tactiques. Là, on va revenir sur le choix des hommes. Déjà, dans les médias, il y a un 11 qui se dessine assez clairement. Alors, bien sûr, notre entraîneur est Luis Enrique, donc il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais on devrait partir sur Donnarumma, Marquinhos, donc latéral droit pour pallier à la suspension d'Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Beraldo et Nuno à gauche, Vitinha Ruiz, Warren Zairemri. Ça, c'est le milieu de terrain. Pour une fois, on a une quasi-certitude sur les trois qui seront alignés. Peut-être Warren, latéral droit, et donc Lee Kangin, relayeur droit. Mais ça, à la limite, on n'en est vraiment, vraiment pas sûr. Et devant, donc, Mbappé, Dembélé, et visiblement, ce serait Lee Kangin pour accompagner les deux Français. Alors aujourd'hui, on a eu Danilo en conférence de presse. Certains supporters y voient un indice quant à une potentielle titularisation. Je rappelle qu'avant le match retour contre Newcastle, Vitinha s'était présenté en conf, et le lendemain, il n'était pas titulaire. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Comme je le disais plus tôt, Luis Enrique peut nous faire une dinguerie. Après, je n'irai pas sur cette hypothèse-là, parce qu'on n'est qu'au match allé, à domicile, face à une équipe très imprévisible, deux équipes qui vont vouloir le ballon. Donc, forcément, il y aura une des deux qui sera un petit peu déçue et qui va devoir faire avec. Et finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que le plus important, ce n'est pas la mi-temps, en fait, plutôt que le début du match et la compo qui sera alignée d'entrée ? Dans le sens où Luis Enrique a montré sa capacité déjà à faire des ajustements très tôt, dès le retour au vestiaire à la 45e. Face à la Real Sociedad, match allé et retour, il fait un changement à la mi-temps. Demain, on sait très bien que ce match est très difficile à prévoir tactiquement. On ne sait pas trop quelle confrontation on va avoir. Deux équipes avec des lacunes qui sont dans des dynamiques qui font qu'elles arrivent toutes les deux en confiance. Donc, il va y avoir un espèce de choc, peut-être un moment d'observation, une première demi-heure avec un espèce de faux rythme, pas de réelles occasions. Donc, personnellement, je me dis, peut-être que le plus important, finalement, ce sera la mi-temps et le coaching un peu plus tard, puisqu'on a le retour de Barcola, par exemple, dans le groupe qui a montré une vraie capacité quand il s'agit de rentrer dans un match, tout comme Gonzalo Ramos, ces derniers temps. Donc, voilà. Concernant la compo, faisons poste par poste. Commençons par Donnarumma. Pas grand-chose à en dire. Sûrement le Parisien le plus régulier cette saison. Donc, un des plus sûrs au moment d'aborder ce quart de finale, les frappes à bout portant, celle plus proche de sa ligne de but. À la relance, il est beaucoup plus fiable. Je note que demain, par rapport à la Real Sociedad, il n'y aura pas Barcola pour allonger. Contre la Real, souvenez-vous, les circuits où Donnarumma se permettaient d'allonger, c'était sur Barcola qui collait la ligne. Et je crois qu'il fait 1m86, l'ancien Lyonnais, qui a un bon jeu de tête, qu'il faut travailler absolument pour moi. Ça fait partie des axes de progression où il peut devenir très intéressant. Et donc, demain, c'est vrai que si on part sur la compo que j'ai énoncée tout à l'heure, il n'y aura pas grand monde pour allonger. Donc ça, c'est peut-être un vrai défi. Mbappé, pourquoi pas ? Comme je le disais hier dans la vidéo, c'est un point sur lequel il a progressé cette saison. Quand il reçoit des ballons en l'air, maintenant, il négocie un petit peu mieux les duels avec les défenseurs, sans pour autant, bien sûr, leur passer devant, faire des vraies remises et tout ça. Peut-être Nuno aussi, qui peut reprendre. Fabian, qui peut aussi, comme il est grand, même s'il est mauvais de la tête, être un espèce de point de fixation. Donc, latéral droit, Marquinhos, je serai très content. C'est la solution que j'ai toujours privilégiée. D'abord parce que, bon, Moukele est complètement hors jeu. En plus, il est forfait demain parce qu'il a le protocole commotion cérébrale. Mais Warren, il y a des matchs qui sont très moyens à ce poste-là. Moi, ce qui m'inquiète le plus avec lui, c'est la dimension défensive, en fait. Quand il faut défendre dans sa surface, rester bien placé, il ne sait pas faire. C'est là que tu vois que c'est un milieu de terrain. Et on l'a vu, mi-a-mal à de nombreuses reprises. Et là, demain, le côté gauche, c'est celui où il y aura du surnombre. Avec Rafinha, qui sait très bien se déplacer, mine de rien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le brésilien auquel... Enfin, quand tu dis Rafinha brésilien, c'est sûr que spontanément, tu penses à un mec virevoltant qui va faire les différences avec Ballon. Mais c'est quelqu'un qui est, il n'empêche, très difficile à défendre. Parce que même si, oui, avec Ballon, il fait un peu moins de différence que le mot brésilien pourrait le laisser penser, il arrive à prendre le dessus sur son adversaire. Par ses déplacements, il faut une vraie science du placement pour défendre sur lui. Et il y a Cancelo. Cancelo qui monte. Cancelo qui est un contre-attaquant. Donc, vrai enjeu sur ce côté-là. Je mets Marquinhos, bien sûr. Axe droit, je mets Béraldou. Je mets Béraldou, donc déjà pour ses qualités à la relance, pour fixer le pressing barcelonais. Danilo, pas sûr qu'il ait gagné des points sur l'absence de Marquinhos, parce qu'il a fait des erreurs à de trop nombreuses reprises, contre Nantes, contre Reims. Il y en a eu d'autres, même contre Rennes, la semaine dernière, il n'a pas été ultra, ultra dominateur. Samedi aussi, à un moment donné, on a vu Luis Enrique s'énerver contre lui sur le banc parce que Danilo met trop de temps à relancer. Ça, c'est un point important. À la relance, il n'apporte pas grand-chose. Alors que Béraldou, lui, évidemment, c'est un domaine où il est le meilleur. Il excelle, bien sûr. Donc, pour le début de match où le Barça devrait mettre de l'intensité, je préfère avoir Béraldou pour fixer et pour casser les lignes. Danilo, bien sûr, a le côté leader avec ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui va beaucoup échanger avec ses partenaires, sauf avec ses gardiens, parce que c'est vrai qu'il y a eu des petites erreurs avec Donnarumma contre Nantes, avec Navas contre Reims. La communication avec ses gardiens, ce n'est pas trop ça. Mais par contre, avec le reste du groupe, bien sûr que c'est un leader. C'est un des joueurs les plus expérimentés, les plus vieux aussi. Mais Béraldou, je lui trouve dans cette dimension-là. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui va motiver les troupes parce qu'il est arrivé il y a trois mois. Mais vis-à-vis de ses adversaires, c'est peut-être quelqu'un qui a un certain vice. Demain, Lucas Hernandez, qui est donc le joueur auquel tu penses au PSG aujourd'hui quand on parle de vice, il est sous la menace d'une suspension s'il prend un jaune. Donc, Lucas Béraldou, pourquoi pas lui demander ça parce que de l'autre côté, il faut absolument jouer là-dessus. Au Barça, donc dans les zones de Béraldou, il y aura Lamin Yamal et Lewandowski qui sont sous la menace d'une suspension. Joao Félix s'il rentre. Ferran Torres aussi. Et donc, pour les autres zones et les autres postes, il y a De Jong, Christensen, Sergi Roberto qui pourrait être titulaire et Araoro. Araoro, ça c'est pour Mbappé bien évidemment. Il faut absolument qu'il aille titiller le défenseur uruguayen pour s'en débarrasser au match retour. Moi, j'ai le souvenir du match contre Benfica au Parc des Princes où il y a Otamendi qui est axial gauche donc sur notre côté droit et qui prend un jaune très rapidement dans le match. Mbappé, il reste sur son côté gauche. Il ne va pas sur le côté droit titiller Otamendi pour aller chercher la suspension, le carton rouge du défenseur argentin. Donc demain, j'attends l'inverse. Araoro, s'il est titulaire en défense centrale, j'attends de Mbappé s'il est élié gauche, pas qu'il reste focalisé sur son aile, sur Jules Coudé mais qu'il aille dans l'axe titillé à Araoro parce que là, c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui sont sous la menace du côté catalan. Il faut absolument maximiser là-dessus. Axe gauche, je mets Lucas Hernandez. Donc, je mets Béraldo axe droit aussi parce que justement, à gauche, je préfère avoir Lucas sur l'Aminiamal qui est évidemment très remuant et surtout parce que avec ballon, Lucas fait de très bons renversements et je préfère qu'il les fasse de la gauche vers la droite parce que les renversements vaut mieux les faire vers le côté droit où on a des joueurs moins techniques et qui donc ont besoin de temps supplémentaire pour contrôler le ballon et tout ça. À gauche, Nuno, Mbappé, tu peux leur donner des ballons sous pression. Pareil, Fabian, ça joue rapidement alors qu'à droite, Marquinhos, Warren même, il y a besoin d'un petit peu plus de temps. Donc voilà, Lucas comme j'ai dit, sous la menace d'une suspension comme Ugarte et Skriniar. Mais bon, les deux autres, ils sont un petit peu hors course, ils seront sur le banc. Ugarte, pourquoi pas rentrer ? Pourquoi pas rentrer surtout à ce poste de sentinelle où il va y avoir un vrai enjeu et on va y revenir plus tard. Après Skriniar, non, non merci. Skriniar, vraiment, il peut rester sur le banc. On s'en passera. On s'en passera vu comment il rentre dans les matchs. Voilà, c'est la dernière des choses que je souhaite au PSG. Nuno Mendes, bien sûr, latéral gauche. On lui souhaite une application défensive, un bon duel face à Yamal. Offensivement, bien sûr, on l'attend pour sa vitesse, mais un contraint et puis surtout ses qualités à la relance pour trouver des relais dans l'axe. Bon, j'en viens au gros du gros. Pour moi, vraiment, c'est la plus grosse menace du Barça demain. Il y a le petit Yamal, mais il est sur le côté, donc il est plus loin du but. Il y a Lewandowski. Après, Lewandowski, il a un passif face au PSG qui n'est pas forcément extraordinaire. Vous me direz, les références, c'était des matchs où Thiago Silva était encore là. Il a, par exemple, loupé le quart de finale contre le Bayern il y a... Attends, 2021, ça fait trois ans. Oh putain, ça commence à... Voilà, je vais me prendre un sacré coup de vieux. Mais voilà, défensivement, du côté du Barça, Koundé face à Mbappé, bon, c'est pas le duel du siècle. Par contre, par contre, Ika et Gundogan dans la zone de Vitinha qui sera probablement numéro 6, ça, c'est l'enjeu numéro 1. Il faut le suivre. Et c'est vrai que Vitinha, bon, c'est pas quelque chose qu'il sait vraiment faire, suivre un joueur, s'adapter à ses déplacements parce que Gundogan a une intelligence de jeu absolument folle, une expérience de malade dans le dernier geste pour tirer, dans l'avant-dernier geste pour mettre sur orbite ses partenaires. Il est incroyable. Et moi, s'il y en a un qui doit me faire peur, c'est vraiment lui parce que justement, en face, voilà, la protection de notre défense, des abords de notre surface, c'est pas notre force cette saison. On pourrait dire pourquoi pas titulariser Ougarté ? Bon, je pense qu'il est hors-jeu l'Uruguayen pour une titularisation demain. Et par contre, pour le faire rentrer, ah là oui, je pense que voilà, il pourrait gratter 25 minutes minimum Ougarté, si ce n'est rentrer à la 60ème. Voir à la mi-temps si on se fait torcher, si on est mené ou un truc comme ça. Mais bon, bref, on va pas imaginer tous les scénarios possibles et imaginables. Dans tous les cas, ce sera Vitinha numéro 6. Et j'espère qu'il va bien tenir Gundogan parce que là, on va l'attendre dans un registre très très différent. Jusque là, en numéro 6, on le voyait avec ses qualités à la relance en matière de contre-pressing pour faire des fautes intelligentes, pour couper les trajectoires. Là, il va y avoir déjà un adversaire d'une qualité qu'il n'a jamais rencontrée cette saison, Vitinha, qui se déplace merveilleusement bien, qui est très difficile à suivre et qui techniquement, bien sûr, va lui imposer un vrai duel. Warren Relayer droit, lui aussi, je l'attends beaucoup parce que physiquement, comme je le disais, le Barça, ce n'est pas forcément l'équipe qui va nous imposer le plus de choses. Athlétiquement, on a affronté Newcastle, on a affronté Loftus-Sic à San Siro, donc demain, bon, c'est vrai que Warren sera dans des dispositions où épaule contre épaule, il pourra jouer de sa qualité d'appui, sa vélocité et tout ça. J'espère qu'il pourra mettre du mouvement et surtout trouver des repères rapidement parce que ce côté droit, donc si on se retrouve avec Dembele, Likanguin, Marquinhos, bon lui, Marquinhos, du coup, il libérait de l'espace puisqu'il ne montrait pas beaucoup, il va falloir très rapidement trouver des repères. On a vu à certains moments des temps d'adaptation sur ce côté. Fabien Ruiz, lui à gauche, bon, c'est limite celui qui me fait le moins peur. C'est limite celui qui me fait le moins peur pour demain. Pourquoi ? Parce que sur ce côté gauche, ces derniers temps, j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec Nuno et Mbappé. Ce triangle m'a plutôt plu et l'apport de Fabian là-dedans, bon, bien sûr, c'est le dernier des trois parce que les deux autres sont vraiment bien supérieurs en matière de différences individuelles, mais lui, Fabian, par sa capacité à jouer en une touche, dos au but, en relais, pour lancer, pour être juste, même à la relance, tu lui donnes le ballon, il est capable de lancer dans la profondeur. C'est lui le relais qui fait la passe décisive sur le but de Barcola contre la Real Sociedad, il lance Mbappé contre Strasbourg sur le but d'Ascensio début février. Donc vraiment, voilà, c'est peut-être le poste où j'aurais peut-être le plus de confiance. Alors vous me direz, c'est un peu facile de dire ça parce que c'est aussi notre côté fort. Quand t'es entouré de Nuno et Mbappé, il y a évidemment beaucoup de mouvements, beaucoup de solutions qui te sont proposées. Bon, à un moment donné, c'est logique que ces mecs-là te fassent briller. Mais voilà, Fabian joue en une touche, j'aime bien. se déchaîner aux quatre coins du terrain parce qu'après, quand il reçoit le ballon, il perd vraiment en lucidité. On l'a vu contre la Real Sociedad. Dembélé, Dembélé, lui, il y a une dimension mentale puisqu'il retrouve son ancien club, son ancien coach, Xavi, qui l'adore. Bon, ça joue évidemment. Après, sur le terrain, tactiquement, il va être sur un côté où il y a peu de joueurs qui le connaissent. Cancelo, Kubarci. Kubarci a éclot cette saison. Cancelo est arrivé l'été dernier. En fait, ils n'ont pas eu Dembélé à l'entraînement quand il était au Barça. Gundogan aussi, on peut le mettre si Dembélé est plutôt au milieu de terrain. Donc, personnellement, limite, Marquinhos qui va avoir à défendre sur Rafinha qu'il connaît bien du fait de leur nationalité et des entraînements qu'ils ont en sélection. Limite, là, ouais, ok, je me dis, on a peut-être quelque chose. Comme Jules Koundé avec Mbappé, bien évidemment. Mais pour Dembélé, bon, tactiquement, je ne trouve pas ça très évident. Après, bien sûr, moi, je préfère quand même le voir élier droit. Je pense que Luis Henrique le mettra numéro 10, numéro 8 dans l'axe, à moins qu'il mette Lee Kangin à ce poste-là. Limite, je préfère, enfin, moi, ma compo préférée, je vais vous le dire, ce n'est pas celle que j'ai dit là dans les médias. Ma compo, c'est Lee, relayeur, attends, c'est, non, Lee sur le banc, Marquinhos, Warren, relayeur droit et en attaque, je mets Dembélé côté droit, Mbappé et Colomouni pour prendre la profondeur. Voilà. Donc, Dembélé, je préfère élier droit parce qu'évidemment, son jeu est fantasque, nécessite un certain déchet technique et je préfère avoir les pertes de balles plus haut, plus excentrées sur le terrain que dans l'axe et beaucoup plus bas comme on a vu contre Marseille ou contre la Real Sociedad. On se souvient de sa première mi-temps au match retour qui était absolument cataclysmique techniquement. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit, je préfère Colomouni parce que le problème, c'est que si tu pars avec Lee Kangin, Dembélé, et donc simplement Mbappé devant, ça me paraît très léger pour faire les appels en profondeur. C'est-à-dire que tu n'as qu'un joueur qui demande derrière la ligne défensive. C'est un peu facile à défendre quand même pour Hararo, Koundé et Kubarcy. Là, bon, c'est quand même pas compliqué. Tous les autres, ils demandent le ballon dans les pieds. Donc, ça m'embête un petit peu, tu vois. Et puis aussi, quand tu es dans la surface, accessoirement pour marquer des buts. Tu n'as que Mbappé. Dembélé, les finitions, je n'en parle pas. Lee, OK, à bord de la surface, il peut déclencher des frappes, mais sinon, c'est vrai qu'il n'est pas très instinctif quand il arrive dans le dernier tiers. Kolomouni, vous pouvez tout dire, mais il sait se trouver dans la surface dans des situations où il met des buts un peu de raccro. C'est d'ailleurs sa caractéristique sur quasi tous les buts qu'il met cette saison. Il est aussi capable de prendre la profondeur, aller chercher des 1 contre 1 avec le gardien. On l'a vu face au Borussia Dortmund, sans réussite. Mais les occasions, il se les créait en fait. Il créait du danger et les défenseurs, ils ont peur. Ils évoluent beaucoup plus bas, bien sûr. Même si derrière, oui, les contrôles, ils ne sont pas bons, oui, la finition et tout ça. Moi, je reste sur mon idée de Mbappé Kolomouni et donc d'Embélé avec Warren Zagremri. Et ensuite, en seconde, bien sûr, je fais rentrer Barcola à la place de Kolo et Eli à la place de Dembélé parce que Barcola et Eli sont aussi deux joueurs tout à fait capables de rentrer dans un match alors que Kolomouni, lui, pour rentrer, c'est beaucoup plus compliqué. Là, demain, si Kolomouni est titulaire, en fait, je ne sais même pas si je le fais rentrer parce que si on part sur cette composition en deuxième mi-temps, offensivement, les changements que je fais, c'est Gonzalo Ramos qui a marqué des buts en rentrant dans les matchs et Barcola en fait qui, bon, s'il ne peut pas démarrer, je pense qu'il pourra rentrer. Et Kolo, pas non plus faire tous nos changements offensifs en fait. Au milieu de terrain, il y aura bien quelqu'un à faire rentrer, un petit Ougarté, défensivement un petit Danilo et puis ensuite, c'est plié, tu vois. Donc, voilà, moi, j'aurais préféré partir là-dessus. Et puis Mbappé, du coup, demi-espace gauche, numéro 9. Dans tous les cas, il faut lui donner beaucoup de liberté et tout repose du coup sur sa lecture du match. Il faut qu'il soit très intelligent, qu'il s'adapte à la configuration que l'adversaire va lui imposer, que son équipe va lui demander. Attention parce que le Barça joue bien les hors-jeu. Je disais, oui, il faut prendre la profondeur Mbappé, mais le Barça, contre le Napoli, on l'a vu, il joue très bien le piège du hors-jeu. Attention à ce que Mbappé ne nous frustre pas dans cette dimension-là demain. Et puis, bien sûr, qu'il fasse du Mbappé. Contre Rennes, la semaine dernière, on l'a vu défendre, limite tacler. Donc là-dessus, on espère que demain, il sera au diapason. Est-ce qu'on met Araoro arrière-droit comme on l'a fait à plusieurs reprises face à Vinicius ? Mais le problème, c'est qu'Araoro sur Vinicius en tant qu'arrière-droit, ça n'a pas fonctionné à tous les coups. Ils ont pris des valises avec cette solution-là. Et ces derniers temps, il y a eu une dynamique qui fonctionne bien avec Koundé qui arrière-droit et Araoro dans l'axe. Je pense qu'ils vont justement rester comme ça. Et puis du coup, Lee Kangin qui serait Elie droit, numéro 10, faux numéro 9, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'attends de Lee qu'il fasse des différences. Je pense qu'il est plus sûr que Dembélé pour conserver le ballon dans l'axe. Mais de l'autre côté, dans le dernier tiers et même avant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va faire quand même assez peu de différences marquantes. Tu vois, une fois qu'il a dribblé, j'espère qu'il va pouvoir dynamiter, un peu prendre de vitesse ses adversaires. Et puis Barcola, comme j'ai dit, il me semble un peu trop juste pour démarrer le match. En plus, avant la blessure, il n'était pas dans sa meilleure période. On se souvient du match contre Montpellier où il est encore une fois pas bon. Et quand il entre, il est chaud bouillant. On se souvient du match contre Lille début février. On se souvient de celui contre Newcastle, bien évidemment, fin novembre. Donc, bien sûr que je le fais rentrer limite dès l'heure de jeu, en fait. Donc voilà. Anthony Tyler, comme je l'ai dit, donc au sifflet, un arbitre qui nous réussit. Il nous arbitrait six fois, cinq victoires, un nul. Et le nul, c'est justement le 1-1 contre le Barça de Messi en 2021. Voilà. Avec le pénalti qu'il siffle pour Messi, que Kéla Rnava s'arrête. Et la frappe de Messi lointaine, absolument exceptionnelle. Et Mbappé, l'égalisation, ouais, bon, ce soir-là, on n'avait pas fait un très bon match. Mais tous les autres matchs, voilà, il y a par exemple le PSG-Réal en septembre 2019. Quand on gagne 3-0, il refuse deux buts au Madrilène. Ça, on peut le dire avec le Real Madrid, c'est vraiment pas commun. Dortmund, le match retour en 2020 où il expulse Emre Can. Ensuite, on le réaffronte au tour d'après, enfin, le Réa au tour d'après contre l'Atalanta où là, il n'avait pas hésité sur les deux buts de fin de match et tout ça. C'est vrai que c'était un peu bizarre d'avoir le même arbitre deux matchs d'affilée en Ligue des Champions et puis on l'a eu une autre fois en phase de poule. Je crois que c'était contre le Shakhtar Donetsk si je n'ai pas de bêtises. Donc, un arbitre qui nous réussit bien. Personnellement, sur le match de demain, si j'avais à me prononcer, je ne serais pas pessimiste, mais je vois un match finalement fermé en fait. Alors, c'est vrai que quand on pense à PSG-Barça, on pense aux six buts en 2017, aux triplés d'Mbappé au Camp Nou en 2021. Il y a eu des matchs que le Barça a gagné 3-1, celui qu'on gagne 3-2 en 2014 en phase de poule au parc. Il y a Mbappé donc sur le terrain qui est capable de faire une grosse prestation, marquer un triplé, machin. Lewandowski aussi, qui peut aussi. Ils mettent 3-0 à l'Atletico il y a trois semaines, le Barça. Aussi, cette saison, ils ont pris des valises. Il y a quatre matchs où ils prennent quatre buts ou plus. Nous, on a le chic d'offrir des buts. Donc, tout ça pourrait nous faire dire qu'on peut avoir un petit match de ping-pong. Un match passionnant, un petit 3-1, un petit 4-2, un truc comme ça. Mais, finalement, déjà nous, cette saison, on a mis peu de valises. Les matchs à 4-5 buts, il n'y en a pas eu beaucoup. Ce n'est pas forcément évident. Et quand il y en a eu, on en a encaissé. Par exemple, Monaco, on leur met 5-2. On ne leur met pas 5-0. Lyon, on met 4-1. On ne gagne pas 4-0. Ah, s'il y a Marseille qu'on a gagné 4-0 en septembre. Ça part dans. Mais bon, est-ce que ça compte, sachant que c'est nos enfants ? Les deux équipes, le Barça comme le PSG, ne sont pas les plus tueuses. Le souci, évidemment, de finition qu'on a, ils l'ont aussi. Il y a deux grands gardiens, Kerstegen et Donnarumma, qui peuvent faire des arrêts, qui peuvent repousser l'échéance de l'ouverture du score, par exemple. La défense du Barça, qui marche bien. Donc, personnellement, je vois plutôt un match serré. Oui, oui, peut-être un match nul, finalement. Peut-être un 1 partout, ou à la limite, même un 2 partout. J'ai du mal à imaginer 4 buts dans ce match. S'il y a 3 buts au total, un petit 2-1. Allez, bon, bien sûr pour le PSG, parce que je suis supporter, mais ouais, s'il y a 3 buts dans ce match, je pense que ce sera déjà un beau maximum. Ça se trouve, je me gourre complètement et qu'on va avoir un super match. Et c'est ce que je souhaite, d'ailleurs, il y a aussi l'hypothèse des prolongations, qui n'est pas à sous-estimer. Bon, bref, on n'en est vraiment pas là. Là, j'ai pris beaucoup de risques, les gars, parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont inconnus que c'est très difficile de se prononcer, en fait. Donc, personnellement, ouais, 1-1 ou 2-1 maximum pour le PSG, bien sûr. Je ne peux pas pronostiquer une victoire du Barça. Quoi qu'il en soit, il y a une certitude. C'est qu'il y a une équipe qui a plus parlé que l'autre. Et c'est le Barça. Avec Laporta, bon, alors lui, évidemment, c'est sa marque de fabrique de toujours être dans la presse, exister dans la presse pour faire croire qu'on fait sans pour autant faire. Ça, c'est un dicton qui est bien connu en politique. Lui, il le maîtrise bien. On peut penser au mercato. À chaque fois, il a le chic de faire fuiter les infos, de faire des déclarations dès qu'il y a un gros dossier. On se souvient d'Erling Haaland il y a deux ans. Au final, il signe jamais les joueurs mais il se met sur les dossiers pour montrer un petit peu que le Barça a toujours de l'attractivité et sur les dossiers. Il y a Yamal aussi qui a pas mal parlé. Il y a Lewandowski et puis il y a le Community Manager sur les réseaux sociaux. Alors là, ça, ça veut pas dire grand-chose parce que le CM il sera pas sur le terrain demain mais c'est vrai qu'il a mis beaucoup de souvenirs des matchs. Il a fait des montages avec la Montgolfière face à la Tour Eiffel, la Joconde qu'ils ont réhabillée en Barça. Aujourd'hui, il s'est amusé à coller des autocollants dans des endroits symboliques de Paris, Tour Eiffel, Moulin Rouge et prendre en photo et mettre sur les réseaux sociaux. Bon, moi, le PSG, je suis très content qu'on n'ait pas parlé. Le terrain va faire ce qu'il a à faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, les amis, on se retrouve demain soir après le match pour le débrief. Ciao les amis, prenez soin de vous et allez Paris avant tout.